... Aujourd'hui sur Actu Matin, c'est la journée, enfin, la matinée CDAO. On a commencé à parler de ce qui se passe au Sénégal avec les communiqués successifs de l'organisation sous-régionale dans les journaux. Ce matin, on a parlé à la phase économie avec Clément Atchad et pour voir un peu comment est-ce que ce regroupement sous-régional gère la question du départ annoncé de trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On a parlé aussi de cette actualité-là en la liant avec ce qui se passe dans la rue de Dakar et la projection pour son avenir. On va parler maintenant, je dois dire, de sa survie lors de nos échanges avec les acteurs qui sont déjà là. William, Frank, Rich, Eric, bonjour. Bonjour. Allez, on aura trois axes de discussion. On va commencer déjà par le comportement de la CDAO face aux différentes crises, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient économiques. L'attitude de l'organisation n'a pas été la même dans les contextes de crise. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette variation du comportement de cette organisation, Eric ? Écoutez, commençons déjà par préciser que ce n'est pas une tâche assez aisée parce que gérer plusieurs pays à la fois. C'est une organisation qui est carrément la fêtière pour un temps soit peut garantir la sécurité, la crédibilité et même la libre circulation des personnes et des biens dans un espace commun. Donc, il faut comprendre tout en respectant la souveraineté de chacun des états. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque étape, il faut toujours peser le pour et le contre avant de poser un acte. Vous avez bien planté le décor tout à l'heure en disant qu'il y a eu plusieurs cas de figure. Et face à ces cas de figure, on n'a pas eu toujours la même réaction. C'est certainement par rapport à l'envergure ou par rapport à la situation posée. Parce que chaque cas, bien que les cas parfois se ressemblent, demandent des réponses bien adéquates, des réponses précises. Mais maintenant, est-ce que la réponse servie par la CEDEAO a été la réponse qu'il fallait ? C'est là que la question va se poser. William ? Les situations ne sont pas les mêmes. Donc, la réponse ne peut être uniforme. Et dans le temps également, on a évolué. Quand vous parlez de la crise de Taylor au Libéria, ça remonte avant Hélène Johnson-Surliffe qui a fait deux mandats. Oui, elle est venue. Donc, ça remonte à quelles années, vous savez. Quand vous parlez de la crise du Mali, on parle... La première crise du Mali a commencé en août 2020 avec l'éviction de Ibeka. Quand vous parlez de Tchiani, c'est juillet dernier, 2023. Entre-temps, de 2020 à 2023, le Burkinabé a fait un coup d'État à Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, en fait, Paul-Henri Damiba est venu au pouvoir et Ibrahim Traoré a encore arraché le pouvoir. Donc, bref, les situations ne sont pas les mêmes. Sociopolitiquement, les peuples n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes expériences démocratiques. Donc, c'est normal que nous n'attendions pas une harmonie en cœur en termes de réponse de la CE2AO. Par contre, on voit la verve, la hargne, toute la foule avec laquelle on dénonce ou on s'insurge contre certaines situations variées par rapport à des situations similaires, des situations qui ont des points de ressemblance. On a vu, par exemple, la faute d'intervention de l'Ecomorgue intervenir assez rapidement au Libéria pour calmer un peu les ardents, même si ce n'a pas, en tant que tel, réduit, je dois dire, les conséquences de la crise sur, je dois dire, les hommes là-bas. On a vu la réactivité, la prompte réaction de notre compatriote au Péa Sondam face, justement, à la crise gambienne qui a fait abdiquer quand même Yaya Djamé dans le temps. Il y a quand même, à des moments donnés, je dois dire, une réaction de la CE2A qui impose parfois l'autre, mais parfois, dans certaines circonstances, on a des communiqués timourés. Justement, parce que cette réaction, parfois hardie, est très critiquée et parce que la CE2AO outrepasse parfois ses prérogatives, parce que la souveraineté des États est remise en cause la plupart du temps. Vous avez parlé de Yaya Djamé, de la Guinée-Bissau, par exemple. Vous avez parlé également du cas Gambier avec Yaya Djamé en 2017, si j'ai bonne mémoire. Là-dessus, tout n'était pas parfait. Nous ne refaisons pas les procès des vieilles choses, mais parlons des choses actuelles. Quand vous lisez le communiqué, par exemple, par rapport au Sénégal, quelque part, vous vous demandez si la CE2AO ne cautionne pas ce que Makisala a fait. Quand on demande à la classe politique d'aller dialoguer, quand on s'interroge légèrement sur les situations qui ont conduit à la crise qu'il se passe aujourd'hui, et qu'on demande que les choses se passent au plus vite pour l'organisation des élections, et qu'on ne condamne pas fermement un retour à l'ordre constitutionnel, parce que ce qu'on oublie ou ce qu'on ne dit pas suffisamment dans l'opinion, ce que Makisala et les députés sénégalais ont fait, est une atteinte à la Constitution. C'est presque identique à ce que Tchiani a fait ou ce que Ibrahim Boubacar qui a fait. Eux, ils ont pris plutôt des armes. Mais par contre, par voie légale, on est allé détruire la légitimité que la légalité a donnée à des personnes en poste, en mandat légal, pour pouvoir contrer des dispositions de la Constitution. C'est-à-dire quoi ? De fait, on proroge le mandat d'un président de la République contre toute autre norme, contre tout consensus, contre tout dialogue, contre tout processus référendaire. Donc c'est un coup d'État constitutionnel, comme le disent les opposants sénégalais. Quand on lit un communiqué comme ça, à propos d'une crise de cette ampleur pour laquelle on a déjà eu des morts par le passé, il y a du deux poids de mesure. Il faut le retenir. La CEDEA est revenue, en tout cas avec un deuxième communiqué, qui ma foi a un temps un peu plus difficile que le premier. Oui, ce que nous saluons déjà. C'est vrai que les crises ne se ressemblent pas. On ne peut pas non plus demander à la CEDEAO de pouvoir traiter les situations de la même façon. Mais on ne demande pas non plus à la CEDEAO d'éventer des formes de gestion de crise autre que ce que les thèses ont prévues. Ce qui fait que quand on questionne un peu le parcours de la CEDEAO, on se rend compte que vous avez des crises où la gestion se fait en fonction de la tête du client. C'est Alain Focard qui posait cette question au capitaine Traoré de Burkina Faso sur sa façon de voir un peu comment est-ce que la CEDEAO gère les crises. Il répondait que la CEDEAO fonctionne un peu à la tête du client. Et ça crée un déséquilibre. Parfois, on se pose la question, mais comment une organisation qui parle d'intégration et tout ça, en son sein, essaye de ne pas équilibrer la gestion des crises ? On a bien le sentiment que quand ça se passe dans tel autre pays, le discours est plutôt diplomatique. Quand ça se passe ailleurs, le temps est ferme et puis ça évolue comme ça. Après, dans son parcours aussi, on a le sentiment que nous sommes une organisation africaine, mais qui suit parfois l'orientation de quelques puissances étrangères. Et vous verrez que dans l'opinion africaine, quand on parle de la CEDEAO, on note tellement de complicité entre les actions qu'elles posent sur le sol. Enfin, dans son espace, avec d'autres puissances étrangères. Tout ceci a fait qu'à la fois au niveau même de cette organisation et de l'opinion également, on a une forme de distance des actes de la façon dont la CEDEAO gère véritablement ces crises. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous observez les cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et puis tout ça, on se demande si la CEDEAO elle-même, elle ne crée pas, comment on dit, à travers sa façon de gérer les crises, les critiques, n'est-ce pas ? Qu'elle nous ressent aujourd'hui. Frank, est-ce que quelque part, la CEDEAO n'est pas déchirée par, d'une part, ces tests et de l'autre part aussi, cette règle d'or qui interdit l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays ? C'est comme, disons, on veut d'une chose et ils sont contrats en même temps. Depuis, disons, mai 1975, où la CEDEAO a crié, je pense que les tests qui avaient été élaborés dans le temps sont dépassés aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'estime que nous avons des chefs d'État fuités quand ils veulent tripatrier la Constitution, quand ils veulent manipuler les tests de la République pour s'éterniser au pouvoir ou pour reporter, comme Macky Sall l'a fait à sa guise, telle que la situation est aujourd'hui au Sénégal. On n'avait certainement pas prévu de tel scénario pour le compte des chefs d'État. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut revoir totalement les tests pour mettre au pied du mur ces chefs d'État-là qui, du jour au lendemain, se plaisent à changer les tests fondamentaux, à vouloir... Comment on fait si on doit changer les tests de la CEDEAO ? Moi, je pense qu'il faut se revoir. Sinon, la CEDEAO va se vider et l'institution va disparaître. C'est le prix à payer aujourd'hui, à mon avis, parce que les caprices des chefs d'État en 1975 ne sont pas de même nature qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des chefs d'État qui, jusqu'au dernier moment, vous font croire que, bon, ils sont prêts à respecter les tests de la République, la Constitution de leur pays, mais qui trouvent l'alchimie, ont tué des gens. Déjà, on a pris près de 150 personnes et même des anciens ministres, des opposants, qu'on a jetés déjà, qui lîment dans quelque part derrière les barons. Ils ont libéré finalement deux opposants. Ben, dans tous les cas, même un civil, un civil qui se retrouve en garde à vue dans cette situation-là. Moi, je pense que c'est une atteinte grave aux droits de l'homme. Et à côté de cela, on sent que la démocratie aujourd'hui, c'est un mot qui souffre, bien entendu, sur les lèvres des Africains, des chefs d'État. Je me demande si ça a encore un sens. Parce que le président de la République, qui doit être garant même de la bonne application, la mise en œuvre de la Constitution, c'est lui le premier à violer violemment cette Constitution-là. On se demande véritablement où est-ce que nous allons. Et donc, heureusement, le temps a commencé par monter un tout petit peu au niveau des communiqués. Mais je me demande combien de communiqués nous allons prendre dans cette crise-là maintenant. Ben, une bonne dizaine. Je crois que, bon, ça ne fatiguerait pas les médias qui les relaient, non ? Mais ça fatiguerait. Si ça peut contenter ceux qui sont protestataires éternels contre la CDO, ça va. Pendant ce temps, on ne commente rien. Les gens sont... on les bastonne dans les joutes. On les gaze, on les met en prison. Et puis, ça va. Nous, on sort de communiquer aux... William, Franck a proposé qu'on revoyait les tests de la CDO. Les problèmes sont-ils au niveau des tests, véritablement ? Et même si on doit revoir les tests, c'est toujours les chefs d'État qui détiennent, je dois dire, le monopole de la décision au niveau de la CDO. Et dès lors qu'ils sont devenus amis, quand ils sont élus, ils doivent se protéger entre eux. Parce que quand l'autre fait, l'autre passe la main à l'autre et chacun fait à son tour. Si le Guinéen a fait et que ça a réussi, pourquoi est-ce que l'Ivoirien ne ferait pas pour qu'on le soutienne aussi et peut-être un autre ailleurs ? Non. Pour moi, en termes juridiques, il n'y a pas mal d'autres. Parce que les textes de la CDO ont beaucoup évolué. Il y a les textes fondateurs, mais il y a beaucoup de protocoles additionnels ratifiés par les États à différents niveaux pour des questions spécifiques. En termes, par exemple, de gouvernance, des processus électoraux, de succession à la tête de l'État, de mode d'évolution du pouvoir, il y a beaucoup de dispositions. Par exemple, je pense au protocole additionnel de la CEDUA ou de 2015, qui gouverne le protocole de Lomé, qui parle notamment des changements anticonstitutionnels à la tête des États. Il y a le protocole additionnel de 2012. Il y a, en tant que le temps évolue, c'est-à-dire en raison du temps et de l'évolution des circonstances, des phénomènes nouveaux, le terrorisme et autres, les États s'entendent, la conférence des chefs d'État et les différents organes, ils s'entendent pour actualiser. Pour moi, ce n'est pas une affaire de tests, encore que parmi ces tests, il y en a qui sont crédités d'avoir des dispositions chrysogènes et qui permettent aux chefs d'État, par exemple, du point de vue des sanctions, de se permettre des largesses qui piétinent la souveraineté et l'autorité de ces différents États. Pour moi, texte en matière d'évolution du pouvoir, pas grand-chose, mais notamment en termes de sanctions, qu'il y a des difficultés. Mais par contre, si c'est la phrase du nouveau communiqué qui concerne le calendrier électoral qui vous fait dire que le ton est un peu plus élevé, je ne perçois pas les choses de la même façon que vous. Comment ? Pourquoi ? Ce problème qu'il y a aujourd'hui au Sénégal, pour moi, quand la SEU du A.O. agonise en termes de crédibilité aujourd'hui dans le monde entier, moi, je m'attendais à un communiqué qui expressément montre le caractère anti-constitutionnel de tout ce qui se passe au Sénégal ces derniers jours, propose ou impose, avec un ton très condescendant comme on lui connaît, quand il s'agit des changements anti-constitutionnels par les armes, propose même une médiation si possible, ou donne des délais à Macky Sall. Le 2 avril, cher collègue, votre mandat finit, un peu comme on le voit avec les militaires, cela équilibrerait le débat. Je ne dis pas qu'il faut traiter un chef d'État légitimement et légalement élu investi et qui est en fait un mandat comme un militaire qui débarque un matin avec une arme sur la tempe d'un président qui débarque du pouvoir de la même façon, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et dans le contexte qui est aujourd'hui celui que nous voyons, la SEU du A.O. pour moi, ne joue pas que sa crédibilité, elle joue son existence. Il a parlé de conférences des présidents, etc. C'est quand même l'instance qui, ma foi, décide, et qui a, je dois dire, tout le pouvoir en dernière position. Et je craignais que, tant que ça reste ainsi, et que le pouvoir n'est pas arraché justement au chef d'État à ce niveau-là, qu'on continue à observer les mêmes choses, qu'ils se protègent entre eux. Qu'ils se protègent entre eux, c'est une chose, mais qu'ils donnent, qu'ils sortent des décisions qui jouent la crédibilité de l'institution, de toute l'institution, c'est encore toute une autre chose. Effectivement, la CDAO a connu des tests évolutifs. Et nous ne pourrons pas dire, c'est vrai que les tests sont toujours perfectibles, il faut le reconnaître, mais nous ne pouvons pas dire que le problème de la CDAO aujourd'hui est au niveau des tests. Les tests sont là, il suffit de les appliquer. Parce que de la même manière qu'on applique les tests de façon sérieuse et rigoureuse à l'égard de ceux-là qui ont pris le pouvoir par les armes, de la même manière, il faut appliquer les tests à ceux-là qui veulent faire un coup d'État constitutionnel. Et d'ailleurs, l'ancien président du Libéria, Jean Jouéa, il avait déjà dit, et il a fait carrément le diagnostic de la situation, il a dit que les coups de force se poursuivront tant qu'il y aura toujours des coups d'État constitutionnels. Pourquoi ? Que vous constatez, qu'au niveau des élections, il y a des chefs d'État qui parfois tripatouillent leurs lois fondamentales pour se maintenir au pouvoir. Ils tripatouillent pas, c'est les parlements qui votent et qui font l'objet de changer la constitution. Ils tripatouillent tout simplement. Parce qu'ils ne respectent pas les tests de leur propre pays. Et ça, il faut le reconnaître. Donc, quand ils s'amusent à jouer à ce jeu, déjà, ils mettent la démocratie de leur pays à mal. Et par conséquent, la démocratie de toute la sous-région à mal. Et la CEDEAO se retrouve souvent dans une posture de deux poids, deux mesures, avec des décisions qui ne respectent pas carrément l'ampleur de la situation. Donc, chaque fois qu'aujourd'hui, la CEDEAO veut prendre des décisions, il faut que la CEDEAO soit aussi sévère et aussi rigoureuse envers ceux-là qui ne respectent pas les tests de leur pays autant qu'elle l'est avec ceux-là qui viennent par les hommes. Parce qu'en réalité, tel que l'ancien président du Libérial a dit, il y a des causes qui produisent des effets. Et quand on ne commence pas par sanctionner les causes, on aura toujours les mêmes effets. Franck, on a l'impression que, bon, on tourne autour du pot. Au rendez-vous de l'OME, le protocole additionnel avait prévu aussi qu'on puisse décider de la limitation de mandat à deux, par exemple. Ils n'ont jamais signé cette affaire-là. Et au nom de quoi la CEDEAO peut-il, ma foi, s'opposer à une révision de la Constitution dans un État qui est quand même d'abord souverain avant d'arriver à la CEDEAO. C'est assez compliqué. Si ceux qui doivent, disons, faire le jeu, c'est eux-mêmes qui établissent les règles et les appliquent et qui sont censés œuvrer pour leur application, c'est souvent compliqué. Et je pense que si ça marche, la CEDEAO se porte bien. Si ça ne marche pas, c'est une organisation vide qui n'a pas de sens. Et de plus en plus, si je dis qu'il faut revoir les tests, est-ce qu'on ne peut pas trouver des mécanismes, par exemple, je reviens là-dessus, pour empêcher un chef de l'État de prendre de telles décisions à quelques, je ne sais pas, à quelques douze mois de la fin de son mandat, des décisions de nature. Deux mois. Douze mois, par exemple. Deux mois. Deux mois. Non, douze mois, parce que vous avez vu. D'accord. Douze mois, peut-être plus préventif. Oui, mais on en prévient un truc de six mois, ils l'ont violé violemment. Ce n'est pas les douze qui les inquièteraient. Ben, moi, il faut trouver le mécanisme. Sinon, tout le temps, les chefs d'État qui agissent, vous allez voir, ils s'appuient sur les tests. Ils vont dire, dans notre pays, le chef de l'État a examiné la situation, la situation est catastrophique, les opposants sont en train de crier, il faut rétablir tout le monde dans ses droits. Comme l'a fait Macky Sall, il a reçu quelques opposants qui ont été éliminés de la cause. Et ils ont échangé quelques jours après, il dit, bon, il faut donner toutes les chances à tout le monde. Et donc, il faut reporter. Et c'est lui-même qui décide du temps qu'il faut faire pour régler tout ça, pour planer les divergences. On ne sait pas le monde ici. Non, mais... On ne sait pas le monde ici. 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 Au plan politique, ma foi, c'est compliqué. En tout cas, pour la CEDAO, on va dire un mot après. Rapidement. En fait, les mécanismes, les organisations d'intégration régionale et sous-régionale n'ont pas tous les moyens pour discipliner les États. Les États sont souverains. Et dans le système international, un État, ce n'est pas comme un individu. Vous voyez, toute l'Union européenne, malgré toute la beauté de l'Europe et de tout ce qu'on connaît à l'Europe, l'Union européenne a des États indisciplinés, comme la Hongrie et bien d'autres. Donc, en fait, on n'a pas au niveau sous-régional ou même régional tous les moyens de discipliner les États comme des militaires dans un camp. Mais par contre, chaque État à son niveau peut faire preuve de bonne foi. Et quand on est le Sénégal, quand on est ce label démocratique, on peut, du haut de la notoriété et de ses expériences, renaître de ses sens. On peut être un chef d'État aussi versatile. On ne peut pas parler de bonne foi. Ils vont vous dire aujourd'hui, ils vont jurer sur la Bible ou sur le Coran pour dire « Je ne reviens pas, je ne fais pas si je veux respecter. » Vous voyez, ils lèvent la main quand ils veulent prêter serment au nom de nos ancêtres, au nom de ci, de ça. Mais deux jours, trois jours après, c'est eux qui violent violemment ce qu'ils ont dit devant tout le monde. Parlons de la CEDEAO côté économie et intégration régionale. C'est quand même, même si c'est difficile un peu au plan politique, c'est quand même le champ sur lequel on salue quand même la CEDEAO. Oui, absolument. Je pense que tout ceci est mis en difficulté parce que ce qui peut permettre une bonne intégration, une stabilité économique, c'est vraiment une paix, un fonctionnement vraiment d'une démocratie à l'intérieur de ces États. Et quand on évoquait un peu les problèmes au niveau des tests, il faut aussi voir au niveau de chaque membre. Toutes les fois que nous aurons à la tête de nos États, des chefs d'État qui trouveront toujours l'intelligence de mettre en difficulté les démocraties, on aura une organisation instable, déséquilibrée, puisque vous l'avez dit, ce sont les mêmes qui sont également de l'autre côté. Après, vous avez des questions d'amitié où parfois vous vous demandez, mais ok, d'accord, est-ce qu'on peut se mettre ensemble et puis condamner notre frère qui est de l'autre côté ? Et quand le même problème se produit, on a le sentiment qu'ensemble, ils se côtoient, ils se soutiennent et puis on continue toujours par vivre les mêmes crises. J'ai même l'impression que les Français se disent « Bon, on va expérimenter quelque chose. » Toi, tu commences, on va voir ce que ça va dire. On est peut-être pas loin de ça, parce que vous voyez, ce qu'on observe aujourd'hui au Sénégal, c'est un cas un peu intéressant. Nous sommes dans un report et ça peut se répécuter également dans d'autres États, un peu l'inquiétude que nous avons au niveau des militaires qui prennent le pouvoir. Et pour finir, je pense que la CEDEA doit pouvoir vraiment apprendre de ses erreurs et profiter de ces crises pour se refaire une nouvelle image au niveau de l'opinion. Autrement, c'est la première fois de son histoire que trois États disparaissent, comme ça, avec autant de facilité. Voilà, pour essayer de montrer le chemin. Elle n'en est pas de façon aussi bloquée, simultanément, et puis avec un discours fort, critique. Et un contexte qui s'y prête. Oui, le gêche, côté économie, ça va ? Côté intégration, ça va ? Côté intégration, économie, on peut dire que ce n'est pas mal, mais avec le départ de trois États qui ne sont pas des moindres, quand on parle du Niger, du Burkina Faso, du Mali, qui ne sont pas des moindres, qui sont des pays sahéliens qui utilisent aussi les ports des autres pays, on doit se poser la question de savoir est-ce que, aujourd'hui, la crédibilité de la CEDEA, on n'est pas en train d'entamer son niveau économique, son niveau financier. C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce que nous allons aussi remarquer dans les prochains jours. Regardez par exemple les frontières entre le Niger et le Bénin qui sont fermées depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, pardon. quand vous observez ce qui est le phénomène qui se passe aujourd'hui, je prends juste ce cas-là, le phénomène qui se passe aujourd'hui à Malenville, vous constatez que la vie est devenue terne parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui travaillent à Gaïa, il y a beaucoup de Nigériens qui viennent travailler à Malenville et le grand marché de Malenville qui s'animait à fond et aujourd'hui, tout est terne. Quand vous allez à partir de Kandy, vous constatez que il y a pratiquement plus d'activité. Ce n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres. Vous savez, quand il y a un problème socio-politique, ça réjaillit nécessairement et indubitablement sur l'économie de tous les pays de la sous-région. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour son avenir, Franck, William, pardon ? J'avais envie de dire deux mots sur l'économie. Vous savez, pour moi, s'il y a un pas qui est véritablement fait dans la Cédua-O, c'est l'intégration économique. Parce que nous n'avons pas encore réussi à avoir des frontières très étanches. Nous sommes restés un peu sur les aspects coloniaux. Nos frontières, elles sont poreuses, elles sont socio-culturelles. Les langues suffisent pour lever toutes les barrières et entrer entre le Béné et le Togo ou entre l'Iphanie et le Nigeria. Ça passe. C'est pareil presque dans toute la sous-région. Aussi, on a des mécanismes d'intégration monétaire. Ça n'est pas un travail en tant que tel qui a été fait par la Cédua-O, c'est tout naturel. Non, mais la Cédua-O a préservé ce que des organisations d'intégration sous-régionale sur ce même continent n'ont pas pu faire. Et le fait qu'il y ait lieu MOA qui regroupe des pays francophones et pays lusophones, cela a facilité et partageant la même monnaie. Cette intégration monétaire et financière favorise aussi un peu l'intégration économique. Là-dessus, je pense que c'est intéressant. Souvenez-vous, sur la COVID-19, des frontières étaient officiellement fermées, mais l'activité économique se déroulait encore entre des États. Mais il y a eu des quacks, les crises politiques notamment. Quand un pays de la Cédua est obligé de sortir un communiqué pour dire que son port ne peut plus aujourd'hui prendre des produits à destination de notre pays, alors que nous parlons de libre circulation des personnes et des biens en raison d'une crise politique. Je le rappelle, il y a eu un contexte qui a amené à se communiquer. Ça voudra dire que d'une manière ou d'une autre, ces crises ont pu avoir un impact sur cette intégration économique qui se faisait, on ne peut plus difficilement. Maintenant, quand j'en viens à la question de l'avenir de la Cédua. Moi, je pense qu'elle est à refaire et la doctrine, la science, que ce soit la science politique ou le droit ou toutes les sciences de l'État, on fait d'énormes travaux sur l'avenir de la Cédua. L'avenir de la Cédua est hypothéquée par les événements actuels et aucun devin, malgré toute sa capacité de prédiction, ne peut aujourd'hui jurer. Qu'est-ce qu'il faut revoir ? Pour moi, une très belle question franque, moi, je pense aujourd'hui dans la Cédua, qu'il faut davantage impliquer le Parlement de la Cédua. Moi, je pense que c'est une instance qu'il faut davantage faire fonctionner. Et vous direz qu'à l'intérieur des États, les parlements fonctionnent, mais que les gouvernants arrivent à faire passer davantage leurs décisions. Mais je pense qu'avec un Parlement un peu plus fort, comme le Parlement européen, aux côtés de la Commission européenne et de toutes les instances de l'Union européenne, on pourrait davantage déposséder la conférence des chefs d'État et de gouvernement, de certains pouvoirs, de certains pouvoirs, qui reviendraient d'un point de vue un peu plus légitime à des élus parlementaires émanant des États, peut-être que c'est une expérience qui mâcherait. Maintenant, moi, je parlerai également d'indépendance financière parce que la dépendance financière vis-à-vis de certaines puissances occidentales chosifie, c'est le mot que je trouvais, je trouve qu'il est bien placé, chosifie, là, ce du A, ou par rapport à certaines questions, qui a des positions extrêmement versatrices, c'est de la renégarcie de haut niveau et quand c'est comme ça pour moi, ça n'avantage pas. Vous alliez sur d'autres planètes pour nous amener des hommes nouveaux. Sinon, le Parlement dont vous parlez, je ne sais pas, je ne sais vraiment, je suis sceptique, je ne sais pas si ça va fonctionner tel que vous l'espérez, William. Vous avez aujourd'hui la conférence des chefs d'État qui prend des décisions, parfois c'est respecté, parfois c'est pas respecté, dans la majorité des cas, c'est pas respecté et même lorsque on voit un peu la pratique démocratique telle qu'elle se fait aujourd'hui en Afrique, si vous amenez même des parlementaires dans cette instance-là, je me demande si des décisions qui sont en place. Oui, il n'y a pas de la CEDAO, il existe, je demande juste que le Parlement est plus de puissance. Il parle comme si on ne sait pas comment est-ce que le Parlement se comporte au niveau des États. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au Sénégal. Donc, c'est pas... Lorsque vous comparez ou vous le comparez par exemple le Parlement de la CEDAO au Parlement de l'Union, je ne sais pas, quelque part dans les Agones, c'est pas les mêmes choses, les gens, ils réfléchissent, les gens ont à cœur le développement de leur pays là-bas. Ils ne votent pas les lois la nuit. Non, voilà, ils ne votent pas les lois la nuit et je me demande si véritablement une telle solution peut marcher. Finalement, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas, dissoudre la CEDAO parce que de plus en plus... Dissoudre, non, c'est une grosse erreur. De plus en plus, de plus en plus, la CEDAO au sud des revers, on n'avance pas lorsqu'il s'agit des crises, alors que ça fait partie des vocations de la CEDAO de régler les crises quand ça survient sur le continent. Vous avez vu les trois États, on n'a pas pu gérer les crises, les trois États sont partis. Aujourd'hui, c'est le Sénégal à qui le tour. On ne sait pas quel type de solution il faut apporter la CEDAO nous a monté toute son efficacité dans la gestion des crises. Finalement, elle sait à quoi ? C'est vrai que sur le plan économique, il faut reconnaître... parce qu'on a un vaste marché de consommation et surtout de disponibilité de matières premières. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien que le Maroc fait la cour depuis à cette organisation pour l'intégrer parce que justement c'est une grande opportunité, Éric. C'est vrai, ça reste une opportunité, mais après, il faut préserver cela pour que cela soit profitable pour tous les États. Je pense que la CEDAO n'existe pas sans ses États membres. Et si elle doit pouvoir aujourd'hui faire véritablement quelque chose, c'est à l'intérieur de ses États. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous continuons par avoir des États où la démocratie est complètement agitée, nous aurons une organisation déséquilibrée. Il faut aller donc sensibiliser au niveau de chaque État, les chefs d'État, puisque ce sont les mêmes qui composent la CEDAO. Autrement, nous allons toujours continuer par vivre les mêmes situations. Tant que des chefs d'État ne tirent à la tête de nos États, on va trouver toujours les moyens de réviser les constitutions, de toucher les tests et les taureaux, de créer des crises politiques, et tout ça, nous allons, la CEDAO viendra toujours jouer les sapeurs-pompiers. Et elle n'a pas suffisamment, véritablement, de moyens pour régler véritablement ces problèmes-là. parce que, nous ne l'oublions pas, quand on a musclé un peu le temps du côté du Niger, du Mali, ça n'a absolument rien donné. Parce que, bon, la CEDAO elle-même a parlé discours et sait que, dans le fond, véritablement, elle ne dispose pas des moyens d'affront pour restaurer. Pour restaurer. La question de la suspension de la participation de ces États aux instances de l'organisation, les fermetures de frontières, etc., sont quand même des mesures coercitives qui, parfois, font mal aussi. Quand on a fini de faire tout ça pour le Mali ou le Burkina Faso, le Niger, nous sommes toujours là. Alors, quel défi, enfin, pour sa survie aujourd'hui ? Le Parlement, ça marche, à votre avis, 100% vraiment ? Le Parlement, ou carrément, on réécrit les tests ? Ou bien, on ne vante carrément une autre organisation ? Au temps fort de la crise du Niger, si tu me le permets, on a entendu l'honorable Issa Salifou, qui est membre d'une commission qui s'occupe des questions de paix de sécurité, qui est estimé que, jusqu'à l'instant la commission n'a pas été saisie, par exemple, sur le cadre du Niger. Mais par contre, les présidents ont déjà pris des sanctions, des décisions ont été déjà prises. Vous voyez un peu ce déséquilibre ? Une commission qui est censée jouer un rôle, on ne la consulte pas, on ne prend pas son avis, absolument rien, et on prend des décisions des sanctions au niveau d'un seul État. Voilà. Donc, je pense que ça fait partie également des problèmes qu'il faut régler. C'est ce pourquoi moi, je parle d'un Parlement, d'un Parlement un peu plus puissant. Le Parlement un peu plus puissant est un filtre pour les sanctions, par exemple. Vous savez, du point de vue du droit international humanitaire, des sanctions précises des États de la... Ceux de A.O. sur certains des États membres sont inimaginables, ils ne respectent aucune norme. On empêche, par exemple, le couloir humanitaire après une fermeture de frontières alors que des gens croupissent derrière une frontière et vous parlez d'intégration sous-régionale et vous avez signé une charte, vous avez signé un protocole. Cela ne rime à rien, en fait. Et moi, je pense que cela va humaniser les rapports entre les différents gouvernants. La superpuissance ou l'hypermachine que constitue la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la C.E. de A.O. pour moi, était une aspiration de 1975 qui ne répond plus aujourd'hui aux exigences de 2023, pour moi, de 2024. Pour moi, il faut une conférence des chefs d'État et de gouvernement moins forte sur certaines décisions et notamment sur l'application des sanctions dans certains cas et du type de sanctions qu'il faut. Notamment, également, dans l'intégration économique, je pense qu'il faut un pas vers un peu plus d'effectivité. Pourquoi pas la monnaie commune ? Je pense que beaucoup de choses nous divisent encore et pourraient mieux nous unir si nous y allions dans la C.E. de A.O. et les projets ne manquent pas. Qu'est-ce qui bloque ceux qui ont intérêt à manipuler la C.E. de A.O. à la guise pour des fins politiques au moment où il y a des questions substantielles ? Parce que, ne l'oublions pas, c'est au fil du temps que la C.E. de A.O. est devenue un instrument d'intégration sous-régionale à viser politique. Au départ, l'ambition était purement et simplement économique parce que, du point de vue historique, tous ces territoires avaient un passé économique, sociologique aussi. il n'y avait pas de frontières en ces territoires. C'était l'ambition au départ, en fait. Franck, quels sont les défis ? Les défis aujourd'hui, je crois que la C.E. de A.O. doit soigner son image. La C.E. de A.O. doit pouvoir redorer son blason en termes de décision applicable et qu'il y ait des effets parce que, nous sommes dans une nouvelle génération de crise. Vous voyez, on en parlait des coups de force. Aujourd'hui, c'est une façon déguisée de mettre de côté la Constitution pour mettre en balle le processus démocratique en cours dans les pays. Demain, on ne sait pas l'intelligence des chefs d'État, ce que ça peut créer. Et donc, ce sont, en fin de compte, les populations qui perdent le loup tribut dans cette affaire. Moi, je pense que, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a possibilité de mettre à la tête de la C.E. de A.O. un organe purement technique qui soit plus fort que la conférence des forces. La commission est technique mais pas plus forte que la conférence des chefs Non, ce que je dis, ce sont les chefs d'État. Vous avez créé une instance, un organe peut-être pour renforcer, pour le mettre au-dessus peut-être la conférence des présidents. Voilà. J'avoue que, c'est vrai que c'est des présidents, sinon je ne vois pas la pertinence de leur poids sur l'organisation quand on sait que c'est pour une intégration socio-économique, notamment dans la sous-région. C'est pourquoi c'est d'ailleurs devenu très politique. Parce que c'est ceux qui créent les crises qui veulent encore régler ces crises-là. Qui sont membres de cette crise. Qui sont membres d'aujourd'hui. Il y a eu un paradoxe que je n'arrive pas à comprendre. Quand avec la crise du Niger, vous avez vu l'interview de Makisal au Nigeria et il y avait à côté de lui Patrice Talon et puis tout ça. Aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Bon. Quel est ce président ? C'est Ouatera maintenant qui va dire quoi à Makisal ? Je ne sais pas. C'est comment ça va se passer ? Oui, il peut dire monsieur revenu à l'ordre constitutionnel, etc. Mais lui, moi qui va me rappeler peut-être que nous sommes en train de dire un mandat quand lui, il est bien placé. Et quelqu'un peut dire qu'il est bien placé. Il est moins placé. Il est moins placé encore. C'est le doyat. Non, il faut conseiller les jeunes doyats. C'est le jeune doyat. Il peut conseiller les plus jeunes. Sauf qu'on va lui rappeler qu'il y a longtemps qu'on a fait un conseil. Même les rouges, mais voilà, les rouges et la Côte d'Ivoire. Quels sont les défis de la CEDEAO aujourd'hui pour vraiment renaître ? Ou carrément, faut-il arranger cette affaire-là et aller vaquer à autre chose ? Non, déjà tout de suite, n'allons pas peindre toute la page en noir. On sait que sur le plan économique, la CEDEAO a fait un gros travail. Aujourd'hui, en termes de libre circulation des personnes et des biens, quand vous observez comment le flux économique se développe entre les États membres de l'Afrique de l'Ouest, ça fait beaucoup plus plaisir. Et on sent que ces pays sont vraiment intégrés, surtout déjà, de par leur culture, sur le plan économique et autres. Maintenant, le véritable problème se situe au niveau de la gouvernance des chefs d'État. Moi, je pense qu'au-delà des défis, il faut d'abord commencer par parler d'éthique. C'est vrai qu'en politique, on ne voit pas que l'éthique. Mais ici, il faut beaucoup plus parler d'éthique. En ce sens, que quelqu'un l'a dit ici, d'ailleurs, c'est sur le plateau, que ce sont les mêmes personnes qui créent les problèmes qui se retrouvent en train de les corriger. Nous avons vu par le passé quelqu'un qui a forcé un troisième mandat et avec le sans-verser de sa population. Nous avons vu également d'autres qui n'ont pas respecté leur constitution et ils se sont vus éjectés par des militaires. Nous voyons aujourd'hui un autre qui s'accorde une rallonge aux mandats de façon plus ou moins constitutionnelle entre griffes en mettant, en sortant les députés opposants du Parlement pour que ces députés à lui votent justement cette rallonge. Je pense que nous avons du pain sur la planche et sur ce point, effectivement, il faudra voir dans quelle mesure accorder un peu plus de pouvoir au Parlement de la sous-région. Tout simplement parce que c'est vrai que les chefs d'État représentent aussi le peuple mais les parlementaires représentent encore plus le peuple. Ils sont beaucoup plus au fait de ce que vivent les peuples à l'intérieur et à la base. Ce qui veut dire que même si on sait déjà que les parlements fonctionnent d'une certaine manière, parfois guidés par les désirateurs des chefs d'État qui les consomment d'une certaine manière, on sait quand même que dans le même temps, il y a certains qui sont beaucoup plus soucieux du développement des populations à la base parce qu'on finit. Ils vont toujours rendre compte à leur population à la base. J'espère que vous avez ceux qui sont désignés au niveau des parlements d'une certaine manière. Ce n'est pas sur la vie de ces chefs d'État qui gouvernent et qui font tout pour tripatouiller. Déjà, il a été assez précis par exemple. Il a été très précis là-dessus. Il a été le tout premier à dire qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. Il l'a dit, il l'a dit clairement, il n'y aura pas d'intervention militaire parce que nous n'avons même pas été saisis de la question. Ce qui veut dire que quand vous avez un parlement du secteur n'avait pas besoin du parlement de la CEDAO pour envoyer des militaires. C'est le verron qui manque sur le programme. C'est justement la raison pour laquelle j'insiste sur le fait de qu'aujourd'hui a accordé un peu plus de poids à ce parlement de la solution qui va citer des résultats productifs. Donc, si on donne beaucoup plus de prérogatives à ce parlement, je pense qu'il va pouvoir donner beaucoup plus de résultats positifs parce qu'au-delà de tout, nous ne voyons que souvent que les chefs d'État qui sèment à la fois les grèves de discorde et qui à la fin se retrouvent entre eux et se disent écoutez, nous n'accordons pas, nous ne pouvons pas apprécier ce qui se passe parce que là, les décisions de la CDAO telles que nous les voyons aujourd'hui ne sont pas de nature à encourager ceux-là qui devraient faire confiance à la CDAO. Vraiment, c'est là que se pose tout le problème. on va fermer ce moment de discussion chers amis, merci beaucoup d'y avoir contribué. Je rappelle qu'on a parlé de la CDAO avec le constat de ce qu'elle vit actuellement côté politique et côté économico-social. Bonne journée à vous. Merci. Mme et messieurs, c'est la fin d'Actu Bata. Merci d'avoir été là. Passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Merci.